Donc dans cette vidéo, on me demande de factoriser cette expression qui est 36a à la puissance 8 plus 2b à la puissance 6. Et pour factoriser cette expression-là, on va l'exprimer, cette expression, sous la forme d'une somme de 2 carrés. Donc quel est le nombre qui, si je le lève au carré, me donne 36a à la puissance 8 ? Eh bien, 36, je sais que c'est 6 au carré, donc 6, fois a à la puissance 4. Donc le tout au carré va me donner 36a à la puissance 8. On fait la même chose pour 2b à la puissance 6. Quel est le nombre qui, si je le lève au carré, me donne 2b à la puissance 6 ? Eh bien, c'est racine de 2b à la puissance 3. Donc si je mets ça au carré, j'ai 2b à la puissance 6. Donc ce qu'on a ici, eh bien, c'est la somme de 2 carrés. Et toi, tu sais depuis longtemps, factoriser non pas la somme de 2 carrés, mais la différence de 2 carrés. Tu sais que a carré moins b carré, c'est égal à a plus b, facteur de a moins b. Donc la première étape ici, ça va être de réexprimer cette somme de 2 carrés comme une différence de 2 carrés. Et donc pour ça, eh bien, tu vas voir tout de suite. Donc je prends 6a à la puissance 4 au carré, moins, et là je vais dire moins, moins 1, facteur de racine de 2b à la puissance 3, le tout au carré. Donc ici, en fait, j'ai juste rajouté ce moins 1 inutile pour le moment ici, pour me retrouver avec une différence. Alors, pourquoi est-ce que ça va être une différence de 2 carrés ? Eh bien, parce que tu as vu qu'en fait, moins 1, moins 1, c'était quoi ? Eh bien, moins 1, c'est i carré. Donc je vais remplacer ici ce moins 1 par i carré. Donc je vais avoir 6a à la puissance 4 au carré, moins, moins, eh bien, i carré, facteur de racine de 2b à la puissance 3 au carré. Donc maintenant, j'ai effectivement la différence de 2 carré, donc je vais l'écrire très explicitement ici. Donc j'ai ce premier carré, moins, eh bien, i racine de 2b à la puissance 3, le tout au carré. Donc maintenant, j'ai la différence de 2 carré, eh bien, je peux appliquer la formule de factorisation de la différence de 2 carré. Et ça va me donner quoi ? Eh bien, donc ici, c'est a carré moins b carré, donc j'ai a plus b, donc a, c'est mon 6a à la puissance 4, plus i racine de 2b à la puissance 3, facteur de a moins b, donc 6a à la puissance 4, moins i racine de 2b à la puissance 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo !